Une protéine est constituée d'éléments de base, accrochés les uns avec les autres, que l'on appelle des acides aminés. Qu'est-ce qu'un acide aminé ? Un acide aminé, c'est une molécule plus simple, constituée d'une fonction acide, d'une fonction amine, et d'une chaîne latérale qui caractérise l'acide aminé. Il y a 20 acides aminés que l'on va trouver dans la structure des protéines. Et si on regarde les protéines que l'on trouve dans les aliments, la composition en acide aminé des protéines que l'on va trouver dans la viande est différente de la composition en acide aminé des protéines que l'on va trouver dans le lait, ou que l'on va trouver dans l'œuf, ou que l'on va trouver dans des graines de céréales, ou dans les graines de soja, etc. Et donc ce qui les différencie, c'est la composition en acide aminé. Il y a deux éléments à prendre en compte pour cette qualité des protéines dans les aliments. Bien entendu, il y a un premier élément qui est la quantité de protéines. Il y a des aliments qui sont très riches en protéines. Par exemple, la viande est connue comme une source importante de protéines. C'est vrai aussi pour l'œuf ou pour le lait. Il y a des sources d'aliments qui sont un peu moins riches, comme les graines de céréales ou les graines de soja. Et puis des sources d'aliments qui sont très peu riches en protéines, comme les fruits ou les légumes. Et puis il y a un autre élément qui est l'efficacité avec laquelle les protéines et les acides aminés de ces protéines sont assimilés par l'organisme. Et là aussi, il y a quelques différences. Il y a des protéines qui sont très bien assimilées par l'organisme. C'est le cas des protéines de viande ou des protéines de lait. Et il y a des protéines qui sont un petit peu moins bien assimilées, mais assimilées quand même comme les protéines de céréales.